Bonjour et bienvenue à cette session où nous allons ne pas parler d'Angular 2, contrairement à ce qui est marqué, mais du chemin pour atteindre Angular 2. Mais tout d'abord, qui suis-je ? Je m'appelle Benoît Lemoyne, je suis développeur full stack chez Captain Dash où je fais et du Scala et du TypeScript. Vous pouvez me suivre sur Twitter et à la droite, vous voyez l'animal le plus majestueux du monde, le Moloch. Ça n'a rien à voir, on va revenir sur le sujet d'Angular. On va commencer par un peu d'histoire. Angular, c'est un framework qui date de 2009. A l'origine, c'est une entreprise fondée par deux personnes dont je n'avais pas à prononcer le nom, je ne prononcerai donc pas, qui ont créé une entreprise qui s'appelait getangular.com et qui ont créé ce framework. Entre temps, un des deux a été embauché par Google aux alentours de 2011. Et Google, qui est une entreprise que vous connaissez, fait beaucoup de front. Donc, ils se sont mis, ils s'est dit, je vais réutiliser ce que j'ai fait dans mon entreprise précédente et réfactorer un peu ce qui existe avec mon framework web, donc Angular, qui m'a mis sous licence open source et donc accessible à tout le monde. Google a trouvé ça génial et donc Angular a commencé à être sponsorisé par Google. Aux alentours de 2011, je n'ai pas de date exacte. Et à peu près à cette période, quand Google dit que quelque chose est bien, tout le monde trouve que c'est bien. Donc Angular est à la mode et tout le monde trouve ça génial, ça n'a aucun défaut, c'est la voie dans laquelle il faut aller, etc. Puis arrive 2014. Donc Angular, ça a beau être parfait, il y a un moment, une version 2 s'est arrivée en préparation. Et vers 2014, il y a eu l'annonce d'Angular 2. Et malheureusement, Angular 1 était parfait et Angular 2 n'a rien à voir avec Angular 1. Donc c'est assez mal passé, en particulier lié au fait qu'il n'y avait pas de chemin de migration prévu entre Angular 1 et Angular 2. Ce qu'a dit Google à ce moment-là, c'est vous supprimez tout, vous recommencez. Bon forcément, ce n'est pas top. Donc on arrive en 2015 et c'est l'année du Angular bashing. Angular, c'est nul et tout le monde déteste. Alors qu'un an avant, c'était parfait et que tout le monde adorait. Donc pour la culture, ici on est dans la phase descendante du cycle de hype de Gartner. Mais Google, comprenant que ça ne va pas prendre comme ça, commence à prévoir un chemin de migration. Donc ça va être le talk d'aujourd'hui. Puis arrive 2016, donc cette année. Angular 2 est toujours en bêta, même si des gens mettent déjà des choses en prod dessus. Mais on peut espérer avoir une version non bêta qui sorte dans l'année, prochainement même. Je pensais que ça serait sorti au moment où je ferais mon talk. Bon, pour revenir aux grosses différences qui font qu'Angular 1 et Angular 2 sont très différentes, déjà le langage. Angular 1, c'est écrit en Javascript, c'est fait pour être utilisé en Javascript. Angular 2, c'est écrit en TypeScript. On verra plus tard les quelques différences. Et on vous encourage vivement à utiliser TypeScript avec Angular 2, même si vous n'êtes pas obligé que vous pouvez faire autrement. Le deuxième point, c'est qu'entre temps, React est passé par là. Et pour la même raison qu'Angular c'est parfait. Aujourd'hui React c'est parfait, donc tout le monde veut faire du composant. Donc Angular 2 fait du composant. Donc on n'est plus sur du modèle MVC, MVVM, un peu ce que tout le monde faisait à l'époque. Et donc on est sur ce que tout le monde fait maintenant dans Angular 2. Et ça va avec l'orienté composant. La killer feature qui a fait que tous les gens qui faisaient du Java sont passés sur Angular à l'époque, c'était le double data binding. Vous aviez un change input, vous tapez, ça changeait tout seul. Ça, ça n'existe presque plus en Angular 2. Ça existe un peu, mais pas vraiment. C'est pareil, on verra après, mais l'idée c'est qu'on ne puisse pas le faire. Et pour vous donner un exemple, voilà à quoi ressemble un vrai bout de code Angular 2. Donc vous voyez qu'effectivement, ça n'a à peu près plus rien à voir avec ce que vous avez pu faire en Angular 1. On va revenir un peu après sur la syntaxe, etc. Donc c'était juste pour vous choquer. Bon, donc le sujet de ce talk, c'est migrer. Donc pour migrer, je pars du principe que généralement, vous avez déjà une appli Angular 1. Si vous démarrez, autant démarrer directement sur Angular 2. C'est pratiquement métable en prod. Alors le premier point sur vos applis Angular, c'est de suivre les bonnes pratiques. Ça peut sembler bête à dire, mais en fait, le tutoriel d'Angular 1 est bourré de mauvaises pratiques. Et eux-mêmes en ont conscience. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas moi qui le dis. Le tuto Angular 2 parle des mauvaises pratiques d'Angular 1 dans le tutoriel Angular 1. Donc la conclusion de ça, c'est ne suivez pas ce qui est mis dans le tutoriel Angular 1. Et sur quelques points simples, je vais y revenir. Alors le premier point évident, c'est l'organisation du code. Le tutoriel va vous encourager à faire des répertoires du type un répertoire contrôleur, un répertoire service, un répertoire directif à tout mettre dedans. C'est mal, ne faites pas ça. Modularisez votre code au maximum sur des domaines fonctionnels. Donc par exemple, ici, j'ai un endroit où j'ai une liste, et où j'ai tout ce qui concerne ma liste, et j'ai un endroit qui concerne description, et j'ai tout ce qui concerne description. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire votre code JavaScript, votre HTML et votre CSS. Tout. Derrière, vous pouvez refaire l'agrégation, etc. Mais c'est une bonne pratique à suivre. Le deuxième point, et là on va déjà commencer à préparer Angular 2. Angular 1 possède plein de méthodes différentes pour faire des services. L'idée d'Angular 2, il n'existe plus vraiment de méthode, mais en gros vous pourrez le faire plus que d'une seule manière. Donc autant s'y préparer maintenant, et utiliser plus que la méthode service d'Angular pour créer des services. Donc plus de factory, et vous créez des fonctions constructrices. Alors on verra après, on peut faire beaucoup plus propre que ça. Là je pars du principe que vous respectez que MassScript 5, que donc vous êtes globalement compatible IE9, on va dire à quelques détails près. Donc l'idée, c'est au lieu d'envoyer un objet, vous avez une fonction, et sur cette fonction, vous attachez sur le ZIS vos méthodes. On aurait pu le faire avec le prototype, c'est théoriquement plus propre, mais là pour des raisons de simplicité, on attache directement au ZIS. Ceux qui manipulent JavaScript avec le ZIS savent tous les problèmes que ça peut poser, d'où l'idée d'avoir un varself égale ZIS tout en haut, comme ça vous manipulez self et vous êtes sûr de ce que vous faites. L'autre point, quand vous faites votre injection de dépendance, il y a plusieurs façons de le faire. Ici, l'utilisation de la variable $inject vous permet d'expliciter ce que vous allez injecter en dessous. C'est une des multiples façons proposées par Angular pour le faire, et ça va vous rappeler des choses une fois qu'on sera en Angular 2. Pour les contrôleurs, en Angular 2, il n'y a plus de scope. Donc pareil, prenez l'habitude tout de suite de ne plus utiliser le scope. Pour ne plus utiliser le scope, la solution, c'est pareil, vous attachez tout sur ZIS, et ici on l'appelle $CTRL parce que par convention, en fait, on appelle ça $CTRL. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe, mais c'est l'idée. Mais par contre, comme vous n'avez plus de scope, on peut se poser la question de comment j'affiche mes données dans mon template. Comment ça marche ? Alors ça marche avec une syntaxe qui existe depuis déjà pas mal de temps, au final, plus d'un an. Presque deux, je pense. C'est la syntaxe CONTROLLEUR AS. Donc l'idée, c'est partout où vous déclarez un contrôleur d'Angular 1, absolument partout, c'est-à-dire dans un routeur comme ici, ou dans une directive, ou par exemple si vous utilisez le plugin pour faire des pop-up de bootstrap, c'est pareil, partout où vous déclarez un contrôleur, vous pouvez toujours déclarer CONTROLLEUR AS à côté, et donner un nom à votre contrôleur. Pareil, ici par convention, on va utiliser $CTRL. Et derrière, dans votre template, au lieu d'appeler des choses magiquement qui sortent de nulle part, vous appellerez toujours $CTRL. La variable que vous voulez. C'est un double intérêt. Déjà, vous savez ce que vous manipulez, c'est pas le scope directement, donc ça c'est plutôt bien. Mais l'autre intérêt, c'est que ça évite tous les problèmes que vous avez liés à l'héritage par prototype de scope. Si vous n'en avez jamais eu, vous avez de la chance, mais sachez que ça arrive et que c'est assez compliqué à débuguer. Ce qu'encourage en termes de bonne pratique Angular, c'est de ne jamais faire référence à quelque chose dans vos templates qui n'est pas pointé, avec un point au milieu, donc $CTRL. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que les composants sont à la mode, Angular n'était pas trop fait pour au départ, on pouvait le faire avec les directives, etc. Mais c'est pas top. Angular 1.5 apporte une nouvelle possibilité de construire quelque chose qui est un décorateur au-dessus des directives, qui sont les composants à proprement parler. Donc ça arrive avec plusieurs choses. Ici, ce qu'on peut voir, il y a des choses qui sont relativement classiques, qui vont rappeler, par exemple, le arrow base, ça vous permet de passer une string. Bon, ça, c'est pas grand-chose qui a changé, et l'esperguette, ça vous permet de passer une callback. Pareil, ça, ça n'a pas changé. Quelque chose de neuf, en fait, ici, c'est le chauvin, qui est au niveau de modèle. Ça, ça permet de faire du binding unidirectionnel. C'est-à-dire que si vous changez modèle dans votre composant, ça n'aura aucun effet à l'extérieur. Attention, c'est passé par valeur de référence. Donc si modèle est un objet et que vous changez un attribut de votre objet, là, ça va le modifier. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. On vous encourage vivement à faire des choses qui sont purement immutables, et donc à cloner si vous avez besoin. Et donc, comme vous n'avez plus ce double data binding, forcément, pour remonter vos informations, vous avez besoin de la callback, et pareil, par convention, c'est la convention d'Angulaire 2, vous avez le nom de votre attribut, par exemple, modèle, et vous avez change derrière. Autre point, ça peut peut-être vous troubler un peu, c'est que j'ai écrit directement le template, ici, dans mon composant. En fait, l'idée du composant, c'est quand même de les faire le plus petit possible, et ça simplifie largement le code d'écrire le template comme ça, et de ne pas pointer vers un template URL. Vous pouvez le faire, mais je le déconseille, et c'est pareil, c'est une pratique qui vient un peu de React, où finalement, dans React, c'est ce que vous allez faire avec JSX. Donc, votre composant, il prend un contrôleur, et par exemple, ici, le contrôleur, j'ai fait un truc très simple avec des getters et des setters, si vous voyez, j'ai un input, je tape des choses dans mon champ input, et je veux les remonter. Donc, j'ai fait des getters et des setters, ça existe en Inkscript 5, donc vous pouvez faire ça avec IE9, pas en dessous, enfin, pas facilement en dessous. Donc, quand je récupère la valeur, je récupère la valeur, donc ça, il n'y a rien d'étonnant, et par contre, quand je la set, je ne set pas directement mon modèle, j'appelle la callback, et en fait, c'est le parent du composant qui va manipuler l'état. Et enfin, ce que je disais, Angular apporte une nouvelle méthode, donc je peux passer directement mon composant ici, et l'appeler comme une directive. D'ailleurs, il y a une faute, c'est un tiré de change. Ici, ce n'est pas avec mon camel case. Ça, c'est la pratique angulaire 2. Bon, maintenant qu'on peut faire des composants, en fait, on arrive sur une approche où tout doit être un composant, absolument tout. Ici, par exemple, mes inputs, c'est des inputs bootstrap, il y a un certain markup à respecter. Donc, c'est des composants qui sont eux-mêmes dans un composant formulaire, qui sont eux-mêmes dans un composant global qui contient aussi une liste, et chaque élément de la liste, c'est eux-mêmes des composants. Donc absolument, tout est un composant. Il faut vraiment aller vers ça, vu que c'est Angular 2, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois qu'on a commencé à manipuler un peu du composant dans l'application, il arrive rapidement une question de comment je fais mon routing ? Le routing, ça ne marche pas comme ça, ça marche avec des templates et des contrôleurs. Alors, je la nomme étape 2.5. Je vous la présente parce que c'est ce que Angular 2 vous pousse à faire. Moi, je ne vais pas forcément vous y encourager, parce que les essais que j'ai faits ne marchaient pas bien. Je m'y suis peut-être mal pris et on reste quand même sur des trucs en bêta, donc ça peut évoluer. Mais le routeur Angular 2, en fait, a été backporté pour Angular 1. Et vous pouvez le télécharger via NPM, via le arrobaseangular.router. Alors, je vous mets aussi l'adresse parce qu'elle n'est pas évidente à trouver et j'ai un peu galéré. Et l'idée, c'est un routeur orienté composant. On note, utilisez UI Router sur vos applis Angular 1, aujourd'hui, plutôt que le routeur de base. Et UI Router supportera prochainement les composants. Mais là, je vous parle de celui-là, qui est celui qui est vivement encouragé. Par Angular, pas par moi. Donc, l'idée, c'est simplement de dire chaque composant peut potentiellement indiquer qu'il doit s'afficher sur une route donnée. Donc, ici, par exemple, je déclarer un composant app, ça va être mon composant top niveau. Et ce composant top niveau, il va s'afficher, par exemple, ici, sur ma route slash turtles. Voilà. Il n'y a rien de particulièrement exceptionnel. Par contre, personnellement, je ne suis pas fan d'avoir les routes éclatées un peu partout dans tous les composants et ça les rend moyennement réutilisables, en réalité. L'autre point, c'est que vous voyez le ng-outlet. Donc, ça permet de faire de l'implication au niveau des vues, comme ce que fait UI Router et comme ce que ne fait pas le Router par défaut. Router mis à part, donc. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est bien, mais Angular 2 utilise aussi un système de modules. Notre système de modules. Et ça simplifie des choses dans Angular 1. Dans Angular 1, si vous en faites, vous avez souvent le problème de je dois mettre mes balises script dans le bon ordre en fonction des dépendances et si ce n'est pas dans le bon ordre, ça ne marche pas et je n'ai pas vraiment de message d'erreur clair, etc. Bon, ce n'est pas top. Donc, on va pouvoir introduire un système de modules dans Angular 1. Et on va utiliser le futur standard. C'est le plus simple. Donc, ECMAScript 6, ECMAScript 6, c'est le futur JavaScript. Futur JavaScript, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, ça sera implémenté comme ça dans les navigateurs. Ce n'est pas le cas, mais ça va venir. Donc, ça permet de faire des choses qui finalement sont relativement simples. C'est-à-dire que dans un fichier, je peux faire des exports. Il y a deux types principaux. L'export défaut et l'export pas défaut. Ça va prendre le nom de la fonction. Et dans un autre fichier, je peux importer. Donc, je peux importer. Si je ne mets pas d'accolades, ça va être l'import par défaut. Si je mets des accolades, ça va être l'import auquel j'ai donné un nom. Bon, comme je disais, le problème de ça, c'est que ça va arriver dans les navigateurs, mais ça va arriver. Donc, ça n'y est pas pour l'instant. Pour contrebalancer ça, on va utiliser un polyfill, quelque chose qui apporte cette fonctionnalité dans les navigateurs, qui est SystemJS. Pourquoi SystemJS ? Parce que c'est ce qu'utilise Angular 2 et que ça commence à émerger plus ou moins comme ce que tout le monde utilise. SystemJS a l'avantage de supporter la syntaxe qu'on a vue ici, avec Mascript 6, mais supporte aussi les autres syntaxes qui existaient déjà, donc AMD qui est RequireJS et CommonJS qui est la syntaxe de Node. Donc, vous pouvez utiliser des modules NPM, par exemple. C'est ce que je disais, c'est le défaut sur Angular 2. Et c'est probablement un futur standard, mais peut-être, parce que c'est un futur standard qui n'est pas poussé par le W3, mais qui est poussé par le WattWog, qui est une espèce d'organisme parallèle qui tente de pousser des standards. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien, on a un système de modules, mais on voudrait l'exploiter à fond. Et l'exploiter à fond, ça va passer par le fait de télécharger vos dépendances, à commencer par Angular, qui est une dépendance, mais vous pouvez avoir besoin d'autres. Angular 2 va vous pousser plutôt à utiliser du NPM. Ça, c'est bien, parce que c'est prévu pour Angular 1. Il y a plein de choses où c'est sur des répositories GitHub, un peu en mode RH, pas prévu, tout est en global, etc. Donc, moi, je vous encourage à utiliser JSPM, qui a, OK, c'est un autre package manager, ça rajoute un package manager, mais ça a l'avantage de gérer tous les cas possibles, et comme c'est fait par le même moteur que SystemJS, c'est très bien intégré avec, en fait, ça va préconfigurer votre SystemJS. Une fois qu'on a vu tout ça, on a les moyens techniques d'importer, par contre, on ne peut toujours pas écrire import machin dans le navigateur. En fait, ça, c'est un crash, ce n'est pas du JavaScript valible en l'état. Ce que je disais précédemment, Angular 2, c'est écrit en TypeScript. TypeScript, c'est quoi ? c'est un langage qui transpile vers JavaScript, c'est-à-dire que vous écrivez en TypeScript et derrière, ça va, par une petite phase d'outillage, ça va produire un fichier JavaScript qui sera directement interréptable par le navigateur. TypeScript, c'est un langage qui a été écrit par Microsoft en 2012 et c'est le nouveau Microsoft, c'est-à-dire que le langage est réellement open source. Il est dispo sur GitHub, ils acceptent le pull request, etc. C'est un super ensemble d'Ekmascript, alors 2015, 2016, vous verrez voir utiliser un peu indifféremment Eksmascript 2015 et Eksmascript 6, il y a eu un changement de nom entre temps avec l'idée que maintenant les normes JavaScript sortent toutes les ans. TypeScript est un super ensemble. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous prenez vos fichiers JavaScript que vous avez utilisés aujourd'hui, vous remplacez .js par .ts à la fin et vous avez un fichier TypeScript valide. Je vais être honnête, dans 95% des cas, vous avez un fichier TypeScript valide. Mais les 5% qui restent, c'est en fait que vous aviez mal codé. Donc finalement, on s'y retrouve. Qu'est-ce qu'apporte TypeScript en plus de juste changer l'extension ? Il apporte le typage statique. Pour les puristes, c'est un typage qui n'est pas parfait. Il est unsound. On pourra en parler plus tard, ce n'est pas le sujet de ce talk. Mais ça vous apporte quand même un certain niveau de sécurité et de documentation sur ce que vous faites. Et ses particularités, c'est que c'est du typage structurel. Donc c'est-à-dire typage structurel, c'est-à-dire qu'il va vérifier que deux types sont compatibles à partir des attributs qui sont présents dans les types et pas à partir des noms que vous donnez à ces types. Et c'est du typage graduel, c'est-à-dire qu'il y a un type joker qui s'appelle any, qui permet de dire au compilateur « Laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux et ne vérifie pas. » Donc, en pratique, à quoi ça ressemble ? C'est un langage où on peut déclarer des interfaces, où les types sont déclarés après les variables avec la syntaxe de points. Ce qu'il faut voir par exemple à la compilation, c'est que l'interface disparaît. Toute la notion de type une fois compilée disparaît. Donc il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Ensuite, il y a des choses qui existent en ECMAScript 6, comme les classes par exemple, avec le constructeur, les valeurs par défaut, le égal tableau à côté, et des choses qui n'existent pas, comme les visibilités. Ici, private. Le fait de la déclarer private, en fait, ça déclare automatiquement un attribut du même nom. C'est-à-dire que ça m'a évité d'écrire this.users égale users. Un petit raccourci. Derrière, on peut déclarer des méthodes, les typer. On peut utiliser des choses d'ECMASIS comme const et let. D'ailleurs, à ce sujet, utilisez toujours const. Si vraiment, vous ne pouvez pas, pour une raison ou une autre, utiliser let, n'utilisez plus var. C'est des choses qui, ça, sont déjà supportées, par exemple, dans Chrome et dans Firefox. Et le dernier point, ce que je disais, c'est qu'on est sur du typage structurel. Donc, en haut, j'ai déclaré une interface. On voit bien que ma classe attend quelque chose de cette interface-là. En dessous, j'appelle ça avec un objet déclaré à l'arrache et ça compile parce que les attributs sont compatibles. Je n'ai pas besoin explicitement de faire une classe qui implémente l'interface. Bon, pourquoi TypeScript ? En fait, la migration et l'apprentissage sont sables. Donc, la migration, ce que je vous disais, on va placer .js par .ts, voilà, c'est fait. Bon, après, vous pouvez aller plus loin mais ça, c'est le point de départ. L'apprentissage est simple. L'apprentissage est simple pour les développeurs front parce que c'est une surcouche à JavaScript. Alors, ce que vous avez vu, vous n'avez peut-être pas l'habitude mais c'est le futur standard. Donc, ce n'est pas choquant. Ça ne rajoute que les types. Ça apporte des choses qui sont très pratiques en dev, c'est-à-dire la complétion dans l'IDE. Alors, j'ai testé personnellement sur IntelliJ, ça marche très bien. Sur Visual Studio, ça marche extrêmement bien. Produit Microsoft oblige. C'est une chose qui est quand même très pratique. Ça simplifie les refactoring, forcément. Compilation statique, ça veut dire que si vous changez une signature de méthode, ça va potentiellement casser ailleurs. Alors, c'est ce que je disais, c'est un peu la limite. Il y a des cas où TypeScript va compiler et vous ne seriez pas attendu. Ce qui fait que, au fond, moi, le point que je trouve le plus intéressant, c'est que vos types, ils vont servir de doc. En fait, vous allez enfin savoir ce que vos fonctions attendent en entrée et s'en ressortent. Et rien que pour ça, en fait, ça vaut le coup d'y passer. Bon, TypeScript, ça utilise un système de type. Le problème, c'est que JavaScript, c'est un écosystème avec des milliards de librairies dans tous les sens qui ne sont pas du tout codés en TypeScript, même si les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, on a quand même besoin de quelque chose qui va décrire ce que je vais pouvoir appeler sur ces librairies tierces. A commencer par Angular, tout bêtement. Angular 1 n'est pas codé en TypeScript. Donc pour ça, on va utiliser des fichiers d'entête. Les fichiers d'entête, en fait, c'est des fichiers qui décrivent ce que vous pouvez appeler sur une librairie. Et pour ça, on va utiliser un package manager puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rajouté un petit package manager. Donc, typings, c'est un package manager qui vous permet de tirer les fichiers d'entête dont vous avez besoin. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, là, il y en a beaucoup d'un coup. On est toujours sur une appli Angular 1 et on va passer sur un système de modules. Donc, on installe système JS, Jspm, typings et TypeScript. Une fois qu'on a fait ça avec Jspm qui va être votre gestionnaire de dépendance front, on installe Angular et le routeur. Et avec typings, on installe les entêtes dont on a besoin. Donc, Angular, Angular Component Router qui est le fichier d'entête du routeur. Alors, ils n'ont pas le même nom mais je n'ai pas d'explication rationnelle à ça. Et on installe JQuery parce que Angular de façon un peu discrète a une dépendance sur le système de type de JQuery avec JQLite. Derrière tout ça, ça va nous générer un beau fichier de config qui nous dit que tous les fichiers .ts, il faut que je les compile avec TypeScript et on est parti. C'est-à-dire que je peux utiliser à la main pour l'instant, ça c'est système.import. Donc, je vais tirer mon application dans SRC App, je vais tirer Angular et je vais bootstrapper Angular. Un petit point sur le bootstrap d'Angular, je vous encourage vivement à ne pas utiliser le NG App, à utiliser cette façon-là de faire. Il y a plein d'intérêts divers et variés, en particulier pour la migration. Et ici, on n'a pas trop le choix vu qu'Angular va être téléchargé de façon asynchrone donc on ne l'aura pas forcément dans la page si on ne fait pas ça. Et l'autre point, c'est que quoi que vous fassiez, utilisez strict.di. Ça vous évitera des erreurs d'injection de dépendance où si vous changez des choses, ça disparaît, vous ne savez pas pourquoi et ça ne marche plus. Et le dernier point, c'est le catch. En fait, c'est ça qui va afficher vos erreurs TypeScript. TypeScript, c'est un langage compilé donc ça va cracher des erreurs à la compilation. Vous pouvez très bien avoir une fenêtre à côté, vous avez le DE, etc., mais ça reste très pratique de tout simplement faire F5 dans votre page ou même avec quelque chose qui est en charge automatiquement et d'avoir vos erreurs TypeScript dans la console. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à vouloir migrer nos classes Angular 1 vers du TypeScript. Pour ça, il va falloir utiliser le système de type, c'est l'objectif et il y a des choses à bannir au plus vite, c'est le henni. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le henni, c'est un type joker. Ça veut dire laisse-moi faire ce que je veux. Le problème de laisse-moi faire ce que je veux, c'est que vous n'avez aucun intérêt à faire un système de type si vous utilisez ça. Vous ne pouvez pas toujours le bannir, en particulier sur les appels HTTP, vous ne pouvez pas prévoir à l'avance ce que vous allez avoir, mais il faut l'utiliser vraiment au minimum. La doc Angular 2 est souvent un peu abusive et a tendance à l'utiliser à des endroits où elle pourrait ne pas l'utiliser. Autre point, ça c'est des règles à respecter dans tous les langages, c'est typer explicitement les entrées et sorties, les signatures de fonction, les paramètres que vous avez et les valeurs de retour. A l'intérieur d'une fonction, c'est moins important, vous n'êtes pas obligé de typer explicitement, mais les fonctions, vraiment, il faut le faire, ne serait-ce que pour la documentation. Et enfin, évitez les appels dynamiques. JavaScript permet de le faire, vous avez une chaîne de caractère, vous mettez des parenthèses derrière, ça marche, c'est JavaScript, c'est magique. Il faut éviter ça, TypeScript est incapable de comprendre ce que vous faites si vous faites ça. Bon, en pratique, qu'est-ce que ça donne ? J'avais mon service précédent qui était une fonction constructrice. Une fonction constructrice, finalement, c'est une classe, ça va être compilé, sous forme de fonction constructrice. Donc ça donne ça. J'ai une interface, c'est ce que je disais, je n'utilise pas any, j'ai une interface explicite. Donc je dis qu'une tortue, c'est un nom et une couleur. Mon service devient une classe. J'ai des attributs, j'ai l'injection. Alors on voit que le mot-clé statique, c'est quelque chose qui n'existe pas encore en EGMScript 6, qui existera peut-être dans une prochaine version de JavaScript. Donc ça, c'est un mot-clé qui n'existe que dans TypeScript, qui permet de déclarer quelque chose qui est statique, un peu comme en Java. Ça déclare directement sur la fonction constructrice, en fait, au lieu de déclarer sur le prototype. On peut donc faire du private, faire de l'injection, renvoyer des choses. Jusque-là, les services, c'est assez simple. Un des gros avantages de ça, en fait, c'est que maintenant que vous avez une classe sous forme de service, pour la tester unitairement, vous n'avez plus besoin d'Angular. Vous pouvez la tester directement sans Angular. Et c'est quand même vraiment pas mal. Donc j'ai fait des exports. Derrière, je vais avoir besoin de faire des imports pour l'utiliser dans mon contrôleur. Donc le contrôleur, c'est pareil, je le réécris, c'était une fonction constructrice, je fais une classe à la place. C'est pareil, il n'y a rien d'exceptionnel. Si vous ne vouliez pas le faire en TypeScript, pour une raison ou une autre, vous pourriez le faire avec Babel, en ECMAScript 6, vous enlevez juste le système de type et le principe est le même. Vous importez votre service, vous importez votre... pas l'interface, et vous codez comme en ECMAScript 6. Des petites questions qui émergent, je vous ai dit qu'il faut remplacer le scope, en particulier quand on commence à avoir cette syntaxe-là, le scope commence à vraiment plus trop avoir de sens. Alors, comment on remplace un scope.watch ? On exploite ce que fournit ECMAScript, qui existe déjà pour le coup, ça c'est de l'ECMAS 5, les getters et les setters. C'est un cas un peu artificiel ici, vous pouvez avoir des cas où vous allez avoir besoin d'un cache pour éviter les digestions infinies d'angulars, c'est des choses qui arrivent, mais c'est trois lignes à coder, c'est assez facile. Et vous avez juste besoin de faire des getters et des sets et ça remplace à peu près tous les cas. Aujourd'hui, j'ai plus de watch, par exemple, dans mon code et je n'ai pas vu de cas où j'en avais besoin. Autre point, donc si vous avez vu tout à l'heure, Angular 2 abuse de ce qu'on appelle les décorateurs, qui sont... Enfin, ça ressemble à des annotations, ce n'est pas tout à fait des annotations, ça s'appelle des décorateurs, c'est juste des fonctions qui seront exécutées autour de la fonction que vous déclarez. Ça a des avantages et on peut d'ores et déjà les utiliser dans Angular 1, en fait, justement via TypeScript. Donc par exemple, ici j'ai fait un debounce, debounce, ça permet de ne pas exécuter plus d'une fois tous les, par exemple ici, 300 millisecondes, une fonction, point de fonction de recherche, c'est un cas d'usage classique où on ne veut pas que votre recherche se lance à chaque fois que l'utilisateur tape sur son clavier, on va vouloir attendre un peu de temps pour être sûr qu'il a tapé une certaine quantité de texte. Donc vous voyez que c'est assez simple à coder, tout est typé, donc vous êtes sûr que ça va marcher et ça vous permet d'avoir facilement de la décoration autour de vos méthodes. Avec le Dash, on peut en faire plein facilement comme ça, comme le Throttle, le Memoys. On peut aussi faire de l'injection de dépendance, ce n'est pas forcément très pertinent mais on peut le faire. Mais le point sur lequel je veux insister et je trouve qu'Angular 2 est parti un peu trop loin, c'est que ces décorateurs, ils sont faits pour ajouter du comportement transverse, pas pour rajouter du code métier. Vous verrez que dans Angular 2, en fait, on code dans les annotations et pas dans la classe. Une fois qu'on en est là, on a déjà une application qui ne ressemble plus beaucoup à Angular 1 mais qui ne tourne que sur Angular 1 pour l'instant. Mais imaginons, Angular 2 sort, ça finira bien par arriver. La question, c'est que Angular 2 sort et comment je migre ? On va faire du Angular 2 dans Angular 1. C'est la façon la plus simple. Pour faire ça, on installe Angular 2, on installe des librairies qui ne sont pas des dépendances d'Angular 2 mais qui sont indispensables. Allons savoir pourquoi. Et derrière, l'idée, c'est que Angular 2 propose un composant, pour le coup, qui permet de mixer Angular 1 et Angular 2. Mixer, c'est-à-dire, je peux utiliser un composant Angular 2 dans mon application Angular 1 et je peux utiliser un composant Angular 1 dans un composant Angular 2. Vraiment, je peux le faire dans tous les sens. Le point important ici, c'est que par contre, votre nœud racine, c'est toujours un noeud Angular 1. Donc, le reste en dessous, ça peut être un peu n'importe quoi dans n'importe quel ordre, mais vous démarrez forcément par une application Angular 1. En même temps, ça serait un peu bizarre de faire une application Angular 2 et de se dire je mets de l'Angular 1 dedans. Donc, le nom de son composant, c'est upgradeAdapter. Son rôle, il fait deux choses. Il upgrade les composants Angular 1 pour qu'il les utilisait dans son Angular 2 et il donne grade les composants Angular 2 pour pouvoir les utiliser dans Angular 1. Un exemple de comment ça s'utilise, alors un petit piège, il faut absolument que ça soit un singleton. Vous êtes obligé de créer un fichier qui fait New Upgrade Adapter et qui exporte cette instance. Moi, je me suis fait avoir, donc une fois qu'on le sait, on le sait. Et au lieu de bootstrapper votre application par Angular 1, vous la bootstrapez par l'Upgrade Adapter. Et voilà, pour le coup, vous n'avez rien changé, vous avez juste utilisé l'Upgrade Adapter et c'est toujours une application Angular 1 et ça marche. Mais maintenant qu'on a dit ça, il est peut-être temps de migrer. Donc, je vous ai montré à gauche, vous avez un composant Angular 1 nouvelle génération, donc avec des backcodes pour les templates, avec du binding unidirectionnel et le reste, c'est de l'Angular 1. C'est écrit petit. L'idée, on va se dire, on va migrer petit à petit. Donc, on va commencer par réécrire, par exemple, ce composant-là en Angular 2. Le réécrire en Angular 2, finalement, ce n'est pas les mêmes mots-clés, mais le concept reste proche. c'est ce que je vous disais, derrière votre composant, c'est une classe où vous avez une ligne et vous codez dans la notation derrière. C'est étrange, mais c'est ce qu'ils ont choisi de faire. Une petite différence, c'est que le composant, c'est lui-même comment il s'appelle. Donc, selector turtle show, c'est le nom de la balise que vous allez devoir écrire pour que ça fonctionne. Et en dessous, vous avez le template. Donc, il y a des petites différences, mais qui s'apprennent rapidement. Alors, par exemple, le camel case. Angular 2 exploite beaucoup le camel case, donc vous n'avez plus ce problème de, est-ce que je mets des tirés, est-ce que je mets des majuscules et je ne sais pas trop ce que je fais. Donc là, c'est tout être un camel case. Si vous avez quelque chose qui se répète, donc le ng repeat qui est remplacé par le ng fort, vous devez avoir une étoile devant. Si vous déclarer une variable locale, vous devez mettre un dièse devant votre variable locale comme dièse turtle. Bon, accolade, accolade, ça, ça n'a pas changé. On voit que le ng style, c'est un attribut qui prend quelque chose en entrée. Comme ça prend quelque chose en entrée, ça doit être entouré par des crochets. Et je ne vous ai pas montré d'exemple ici, mais si vous voulez quelque chose qui remonte dans l'information avec une callback, vous allez devoir mettre des parenthèses autour de l'attribut. Et le dernier point, c'est qu'on voit ici que j'ai déclaré input turtles explicitement dans l'annotation pour dire que ça prend un attribut turtles quand on va exploiter ça. On n'est pas obligé de le faire comme ça, on peut aussi le faire avec des annotations, mais je n'aime pas les annotations. Donc je ne l'ai pas fait. Bon, mais une fois qu'on a fait ce composant, c'est un composant Angular 2 et forcément, ça ne marche pas tel que dans notre application existante Angular 1. et donc pour ça, on va le downgrader. Donc le downgrader, c'est tout simple. En fait, on appelle le grade adapter, on appelle le downgrade et on le stoppe dans une directive. Et voilà, c'est fini, ça va marcher tout seul et il n'y a à peu près rien d'autre à faire. Alors, il n'y a rien d'autre à faire, c'est un peu mensonger, parce que d'un côté, Angular 1.5 vous encourage vivement à utiliser les chevrons, par exemple, ici. en pratique, si vous faites ça, ça ne va pas marcher. L'upgrade adapter n'est pas tout à fait à jour, en tout cas, quand je l'ai testé, ça a pu évoluer. Une fois de plus, c'est de la bêta, c'est des choses qui bougent beaucoup, mais vous allez devoir manipuler un peu pour que ça fonctionne correctement. Dans l'autre sens, upgrade, c'est-à-dire que j'ai une directive Angular 1, je n'ai pas envie de la migrer tout de suite pour une raison x ou y et je veux l'utiliser dans un truc Angular 2. Le principe, c'est le même. J'upgrade ma directive et ça crée un composant Angular 2. Voilà. Et ça marche tout seul. Alors, c'est pareil, c'est vachement mensonger. Moi, quand je l'ai testé, ça marchait très très mal, pour être clair. Mais de toute façon, je ne vous encourage pas à aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on revient à ce schéma-là, je vous encourage vivement à commencer par tout en bas, migrer au fur et à mesure vos composants Angular 1 et remonter, et pas commencer au milieu et avoir du mélange d'Angular 1, d'Angular 2 dans tous les sens. Donc, finalement, l'upgrade, ce n'est pas très grave si ça ne marche pas. Autre point, si vous voulez aller plus loin, on n'en parle plus forcément trop, mais ngForward est un projet qui vous permet d'utiliser les décorrecteurs Angular 2 dans Angular 1. Donc, vous n'avez même plus à faire ce que je vous ai montré avec le component écrit à l'Angular 1. Vous utilisez directement les annotations. Mais je n'aime pas les annotations, donc je ne le fais pas. Bon, les conclusions. On va revenir sur tout ce que j'ai dit. Le premier point, c'est que suivre les bonnes pratiques angulaires. En fait, ça, c'est même si vous ne migrez pas, peu importe, suivez les bonnes pratiques. Je vous donnerai le lien après où trouver ces bonnes pratiques. Le deuxième point, c'est utiliser un système de modules plus TypeScript ou autre. Je vous encourage à utiliser TypeScript. Vous avez peu de désavantages par rapport à MyScript 6. Pour information, le projet sur lequel je travaille aujourd'hui, on en est à cette étape-là. Donc, c'est des choses qui marchent. C'est en prod et on n'a pas de soucis particuliers. Au contraire, en fait, par rapport à une appli Angular classique. Ce que je disais juste avant, une fois qu'Angular 2 sort, vous commencez par migrer les feuilles. Vous ne migrez pas un tronc au milieu de votre arbre de composants. Il faut vraiment commencer par le bout. Ce sera beaucoup plus simple de remonter et de finir par le routing parce que je ne suis vraiment pas convaincu par le routing qui existe aujourd'hui dans Angular 2. Et donc, finalement, s'il faut mixer par le routing, vous avez un bon espoir que d'ici quelques mois, il y a un nouveau routeur qui sorte. Sachant que c'était une des briques les plus instables dernièrement. Bon. Et une fois qu'on a dit tout ça, il y a une autre conclusion. Enfin, il y a une autre question à se poser. Mais en fait, est-ce que ça sert vraiment de se fatiguer à faire tout ça ? Alors, vous devez démarrer, enfin, vous avez un projet en Angular 1. Ouais, en fait, je vous encourage à le faire. Si votre projet existe déjà, c'est des choses qui peuvent vraiment se faire au fur et à mesure. Ce n'est pas trop compliqué au final, même si ça peut avoir l'impression. Donc, OK. Maintenant, vous voulez démarrer un projet. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous démarrez en Angular 1 ? Est-ce que vous démarrez sur la version bêta d'Angular 2 ? En fait, je vais avoir une réponse qui n'est pas celle-là. Je vais vous encourager à faire du React. L'expérience que j'ai, non mais, l'expérience que j'ai, c'est faire ça avec Angular 1, ça donne l'impression de faire du React en moins bien. Donc, pourquoi faire quelque chose moins bien si vous pouvez le faire directement ? Il y a d'autres complexités. Mais, et si vous voulez en parler, je serai disponible après. En termes de webographie, les ressources que j'ai utilisées, la première, c'est le guide d'upgrade qui est très bien, qui prend l'application en tutoriel d'Angular 1, qui explique qu'elle ne suit pas du tout les bonnes pratiques Angular 1 et donc, vous faites le tutoriel Angular 1 avec les bonnes pratiques, puis après, vous explique comment le migrer en Angular 2. Il y a des petits écarts avec ce que j'ai dit, mais globalement, c'est très proche. Le deuxième point, c'est le compte GitHub de John Papa avec le style guide Angular, c'est les bonnes pratiques Angular 1. S'il y a un truc à noter et à aller voir aujourd'hui si vous faites de l'Angular, c'est ce lien-là. Ensuite, le routeur Angular qui est caché au fin fond d'un repo GitHub et qui est absolument introuvable. C'est pour ça que je vous disais que c'était un peu compliqué, etc. Et le dernier point, c'est DefinitelyTyped qui, si vous avez besoin de fichiers d'entête pour TypeScript, vous trouverez à peu près tout ce que vous voulez là-dedans. Oula, ma version des slides n'est pas à jour parce que je n'avais pas le net. Vous pouvez me suivre sur Twitter et si vous me suivez sur Twitter, je vous donnerai vraiment l'adresse des slides où il y a le net, etc. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Oui. 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 On va pas débattre sur le système de type, de la façon dont on fait TypeScript, mais si, en réalité, c'est une tortue au sens structurel. on respecte exactement et si dans ton interface, tu avais dit qu'il fallait une méthode, en réalité, oui, là, il aurait fallu faire en sorte de rajouter la méthode. Sur un cas comme ça, la façon la plus simple, en fait, c'est de créer une classe, une vraie classe et de faire, dans le constructeur, un truc qui structurellement est valide et une classe de ça. Oui. C'est le plus simple. Bon. OK.